L'avortement est une question éminemment politique, témoin et instrument d'un choix de société, et cela à travers l'histoire des femmes. Ce n'est pas seulement un sujet d'ordre privé et une problématique majeure de santé publique, c'est encore moins un problème moral. Quand un gouvernement met ou remet en place des lois de restriction ou d'interdiction de l'avortement, ce n'est jamais par hasard. C'est parce qu'une trajectoire autoritaire, l'influence dangereuse d'une religion ou une idéologie réactionnaire exige le contrôle du corps des femmes pour mieux contrôler la population de cet État. Il s'agit de renvoyer les femmes au foyer pour mieux soumettre la société, du premier signe d'une répression plus globale des libertés et des droits dans un pays, d'un raisonnement démographique raciste pour assurer la suprématie d'un peuple autochtone ou même du besoin de créer une masse de travailleurs pour la production industrielle. Cela fut le cas au XIXe. Depuis toujours, contrôler la sexualité des femmes et leur capacité de reproduction est un enjeu politique organisé au service des pires désirs de coercition du pouvoir.